bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose de me suivre en prospection au même endroit où je suis allé chercher mes girolles et la petite surprise on a un simple d'été qui pousse au bord d'un chemin on se retrouve après le générique pour voir s'il y a autre chose allez c'est magnifique au tout début on avait le petit cèpe d'été et maintenant on a quelques girolles elles sont là celle-là elle est pas mal celle-là aussi on va pousser un peu les feuilles au cas où on sait jamais donc là pour les petites girolles ça s'arrête ici et maintenant j'ai un autre petit bouchon de cèpe on va s'avancer il est un peu en pente sympa celui-là je vais fouiller autour car ça a l'air prometteur dès que j'arrive et je vous reprends si je vois autre chose et ici un tout petit peu en pente une belle girolles qui pousse au milieu des fougères je regarde un peu autour j'en vois qu'une et en plus on la touche un petit peu je crois qu'il y en avait qu'une mais hop il y en avait quand même deux d'une belle taille quand même on va reboucher sympa alors là petite surprise celle que j'ai laissé la semaine dernière bon celle-là elle a dû sécher elle a pas plus grossi que ça mais celle-ci elles ont bien grandi il y en a encore une toute petite là bon je vais la prendre parce qu'elle a séché un petit peu mais c'est surtout ici hop là ça c'est sympa elles ont une belle taille ça fait plaisir toujours en laisser quelques-unes d'une petite taille ça promet après plus tard encore une petite pousse là il y en a une qui commence celle a pas trop mal et j'en ai vu une autre juste là tout doucement ça commence à pousser merci ces quelques orages ici nous avons quelques petites pousses bon bien sûr j'ai dû faire un petit peu de grimpettes pour trouver une magnifique on va la défaire sympathique celle-là et là encore un petit bouchon de cèpe d'été magnifique hein aujourd'hui j'adore car j'en trouvais pas avant et là ça fait plaisir d'en trouver des beaux il est sympa celui-là tout frais un plaisir encore une belle girole sympa on va voir il y en avait d'autres cachées sous les feuilles d'une belle taille d'ailleurs celle-là elle est sympa elle est carrément cachée par les feuilles allez hop sympathique hein alors celle-ci je l'adore elle pousse carrément dans les feuilles ici on a un gros pan de mûr avec de la mousse et qu'est-ce qu'on a là une magnifique girole avec une petite sœur on va recacher sympathique et petit retour où j'ai laissé la semaine dernière quelques giroles avec un peu de chance pour qu'elle pousse et bien surprise ça m'a fait une belle grappe donc là hop je vais un peu écarter la racine parce que là elle pousse carrément au pied donc déjà ça c'est sympa ici quand je descends un tout petit peu il y en a une autre bien enterrée qui est pas mal d'ailleurs bien charnue on va la laisser on va la laisser et là j'en ai une de compète qui est magnifique je vais mettre ma main à côté on va reboucher on va un peu bouger les feuilles mais apparemment il n'y a rien d'autre et quant à l'arrière de près sympa elle est un petit peu séchée mais rien qu'au toucher du pied elle est encore bonne alors celui-ci on l'a aperçu en descendant j'ai fait le tour comme ça et il pousse mais vraiment dans des endroits improbables c'est pas beau quand même je vais essayer de m'avancer sans me casser la figure encore un beau cèpe d'été magnifique et la surprise sur le chemin du retour et je vais certainement finir ma vidéo sur ces deux beaux cèpes d'été alors voilà un beau petit bouchon une belle taille mais le plus beau il est là et celui-ci il est magnifique il est pas sympa c'est là allez sublime donc je vais terminer ma cueillette sur ce magnifique cèpe je vous souhaite un bon visionnage n'oubliez pas de laisser un petit pouce et bien sûr si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez-vous au passage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles cueillettes ciao 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 ciao